Je vais te prendre. Si tu es un oiseau, j'irai dans les immenses forêts pour t'écouter. Si tu es une étoile, je veillerai toutes les nuits pour te voir. Où es-tu, Liberté ? Où es-tu, Liberté ? Beaucoup de poètes t'ont chanté. Pour toi, les hommes donnent leur vie. Et moi, tu m'obsèdes jour et nuit. À tout moment, tu m'obsèdes. Quelquefois, je souris en pensant à toi. Tu remplis alors tous mes rêves. Mais d'autres fois, tu deviens encombrante. Tu me poursuis et tu m'énerves. Sournoise, tu mépris d'un coin bleu du ciel nuageux. Habillée d'un manteau bleu ensoleillé. Tu deviens l'incinente. Ouvertement, tu me narbes en te sauvant vers l'horizon. Et je songe à tous ceux qui se croient libres et qui te dédaignent. Libres, ils sont enchaînés par des soucis stupides. Le journal local et le prix du biftec. L'élégance et la politesse. Et puis après tout. A chacun sa liberté. Aux hautes montagnes, à l'étrange destin. Ton paradis, Édifié par un bâtisseur, S'est effondré. Les nuits sur les cœurs ont jeté des tissus. Où les insectes ont déployé leurs trames et tissé leurs toiles. Où sont les jardins verdroyants, Tapissant les collines, Par rures plus élégantes que les fleurs. La terre autour de moi s'est resserrée, Comme bracelet autour d'un poignet. De douleur, J'ai tant pleuré, Que mes larmes et mon sang se sont asséchées. Tes entraves ont fondu, Se sont desserrées. Plus miséricordieuse et clémente que tes jouliers. Je veillerai pour vous ravir au serpent du tombeau, A la glaciane science de la morgue. Et j'espère bientôt, M'abattre sur la sauvage, Enfin débarrassé de ses ailes qui m'épuisent. Alors je n'aurai plus à me relever, Ayant cueilli son dernier souffle. Tel fut et tel demeure, L'unique dénouement que je désire. Rite miraculeux, nuptial et funèbre, Ou c'est le disparu qui ranime. Te voilà, Veuve, mère et pleurée assourdie. Par les gémissements du vieux désert. Humiliée, Terre épopée à rebours, Assombrie par les navires de guerre. Les pleurs retournées dans le sel, Des naufrages de la dignité, Sœurs des civières. Les palmerées tombent à ciel ouvert, Tes radeaux interdits aux pleurs des mers. Mers incendiées, Spoliées, Perverties, Par les adorateurs de cimetières. De cent les larmes de crocodiles, Assèchent tes golfes, Tes marées et tes îles. L'argile, Meurtrie, Sous les décombres, Les linceuls comme drapeaux d'enfer. Cela se futile à la cruelle, Flotte ce muant, Reptile parmi les débris de ton corps. Mers en deuillé, Sous les voiles du sort. Tant de discours à brevets de poussières. Pillard de vérité, Élevé sans pudeur, Ta voix trouée par les balles du ridicule. Au nom des bannières de l'or noir, Ni les étoiles ameutées par les troupes, Ni les prières perdues aux éclopées fois. Ne te donne une lampe ou un bougeoir. Terre orpheline pour enterrer tous tes morts. Charles-Juliet, Pessoa, Odilon Redon, Goethe, Mélika Bouguerara, Proverbe Toiré, Gabriel Tifalco, Isabelle Hébertard, Bernadette Klich, Malika Bouguerara, Rainer Maria Rilke, Gibran Khalil Gibran, Malika Bouguerara, Kateb Yassine, Ibn Khafajal Andalouk, Romain Roland, Paul Klee, Zhor Zerari, Ibn El Labana, Kateb Yassine, Tahar Bekri. Applaudissements Applaudissements Et là, Edi et Sam, enfin, Edi va nous faire le plaisir de nous faire découvrir ma poésie. Donc, c'est un texte qu'il a écrit et voilà. Accompagné de Sam. Ma poésie, elle t'emmerde. Ma poésie, c'est mes rimes et mes rimes, c'est mes rimes. T'es dans la merde. Ma poésie te trache à la gueule. Elle s'arrache aussi le bol de la dresser. Pas du genre à se laisser baisser. Ma poésie, elle me mordrait griffée. Ma poésie est innée. Avec elle, je suis né. Sans l'avoir choisie, comme le fait de grand-vie. Ma poésie n'est ni artille ni libertaire. Ma poésie, carbure ou whisky, nique sa mère. Ma poésie n'a pas de tabou. T'arrives dans l'oreille comme un caillou à l'aise de mon fermet. Y'a qu'à demander. T'as qu'à la provoquer pour qu'elle ose invoquer. Des mots génistes, des fantômes, des noms dérouillés dans l'alcool. Veux la réjouissent. Elle aime que ça jouisse en pensant à elle. Ma poésie est puissante, belle et rebelle. Ma poésie. Ma poésie, moum sur scène comme sur un branach. Ma boue de tête est la scène si tu ne prends pas pour aller dans un branach. Ma poésie, ma porte-voyante, ne représente pas les siens. Tes amis, elle en a plein, mais ils lui disent si un poids bien. Ma poésie n'est pas diplomate. Tu l'attestes, elle tue, lui dit, te prends sec, elle t'as le pâte. Ma poésie est téméraire, incendiaire, difficile à satisfaire. Ma poésie a grandi sous terre, à l'arrière-coup d'embroisier des verres qu'elle a pu en enfer. Ma poésie, c'est par mon flow, par mon son, par mon style. Ma poésie, c'est mon poteau, mon fiston, mon docile. Ma poésie est une garçonne qui m'aime quand je fanfaronne. Ma poésie n'aime plus personne, sauf moi. Et encore, je crois qu'à chaque fois qu'elle me brûle les doigts, elle rêve de me mutiler. Elle est mutile et... se sent souvent utilisé. Ma poésie ne lâche jamais l'affaire. Ma poésie crache par terre, ma poésie crache vénère. Elle n'est que jouissance et colère, insouciante, délétère, adolescence sans père, insolence exemplaire. Ma poésie voit la vie à l'envers. Ma poésie a des envies suicidaires. Parce que ma poésie semble que ça s'éclaire. C'est l'époque qui veut ça. On veut du top, ça se voit. Trouver le vrai, friger le bon train de livrer. Ça est frais, bonne plan. Tant que c'est divertissant, c'est frais, vous n'êtes pas content. Si, si, ma poésie a du sursis, du souci. Elle se sait menacer. Ma poésie sort armée. Ma poésie est douce. Elle rêve d'enfant qu'en haut du toboggan, elle pousse vers le néant. Ma poésie chasse en brousse d'innocentes gazelles. Sauvagement les courses, elle aime chercher que rêve. Elle plante ses canines dans leurs cousses, les babines dévoirent tout. Ma poésie se la pète lorsqu'elle se raconte. Ma poésie me prend la tête. Alors des fois, je la démonte. Je la traîne, la tape, la tire par les cheveux. Mais c'est moi qui ai mal. J'en suis amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501